bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de illustrator et donc je vais vous montrer une des dernières nouveautés de la version 2025 mais ça va me permettre justement de pouvoir revenir sur des anciennes fonctions d'illustrator qui font aussi très bien l'affaire alors la nouveauté en question c'est bien sûr la colorisation vous voyez que si par exemple je fais une petite sélection ici j'ai le remplissage génératif de la forme qui apparaît ici donc ça c'est vrai que c'est intéressant pour l'instant je n'y ai pas encore trouvé d'utilisation mais ça va me permettre de vous montrer des fonctions assez anciennes de illustrator mais qui sont pas très documentés je trouve qu'on quand on regarde sur internet on trouve rien à ce sujet là et moi je trouve que ce sont des fonctions particulièrement intéressantes alors bon premièrement je vais commencer par vous parler de la nouvelle des nouveautés remplissage génératif de la forme si j'ai fait ma sélection ici et bien je n'ai simplement éventuellement qu'à cliquer ici voilà tac pas besoin éventuellement de mettre un propre même si je peux en mettre un et je pourrais simplement lui dire d'aller générer ici par exemple et là il va mouliner et vous allez voir apparaître dans le panneau des propriétés trois versions et ces trois versions vont nous permettre d'avoir donc à partir de cette image là bas trois autres versions intelligence artificielle voilà la première voilà la deuxième et voilà la voilà on va dire que je vais prendre celle là par exemple voyez et vous voyez que j'obtiens ça par rapport à ce que j'avais avant bon ok très bien bon pourquoi pas je suis pas très chaud moi personnellement parce que si j'ai fait cette illustration tout changer enfin je vois pas trop l'intérêt mais bon peut-être pour faire des versions différentes à partir du même illustration ça peut être intéressant la deuxième chose ce serait de faire remplissage génératif et là de mettre un prompt et de mettre par exemple jeune femme avec un chapeau virgule deux dos contemple la mère voilà et on va lui dire qu'on va générer voilà là il va de nouveau me mettre donc je vais refaire trois versions avec cette fois ci mon prompt donc comme c'est peut-être un petit peu plus précis est ce que j'obtiendrai mieux ou est ce que j'obtiendrai quelque chose de plus proche voilà ce que j'obtiens ici voilà ce que j'obtiens ici ou voilà ce que j'obtiens ici voilà oui si je prends la deuxième bon oui ça donne des résultats qui sont intéressants bon mais c'est toujours pareil est ce que j'ai besoin de ça je sais pas la troisième possibilité ce serait de dire je vais faire du remplissage génératif et là j'allais cliquer sur le petit engrenage et non seulement je lui mette un prompt mais j'ai éventuellement aller lui dire que je voudrais une précision de la forme faible ou élevé un détail bah tiens je vais mettre le détail au maximum ici je pourrais lui mettre bon une référence listique j'ai pas besoin puisque je travaille à partir d'une image je pourrais lui mettre un effet non mais qu'ici j'ai la possibilité de mettre de l'effet géométrique l'eau poli bande dessinée oui plat minimalisme oui vous avez certains nombres de choses et en dessous à couleur et ton et je pourrais aussi aller lui mettre une palette de couleurs voyez ici j'ai un certain nombre d'éléments ici plus éventuellement la possibilité d'aller lui dire que je voudrais travailler plutôt avec un nombre de couleurs délimité ça c'est intéressant ça oui je vais lui dire que j'aurai dix couleurs je refais générer j'ai mis un maximum de détails il va encore me générer de nouveau donc mon mes trois versions mes trois variantes et là vous voyez c'est plus long bah oui parce que je lui demandais quand même un petit peu plus de détails donc je pense que c'est un petit peu plus complexe voilà et je vais avoir mes trois trois éléments avec un nombre de couleurs voilà différents parfait voilà bon je m'attarde pas là dessus parce que vous avez compris que bon ben voilà c'est des versions ça peut être intéressant ou ça peut ne pas être intéressant vous pourrez remarquer aussi que quand je fais le remplissage de la forme ici j'ai des petites icônes ici voyez la première icône c'est ça reprend une partie de ce qu'il ya dans l'engrenage et la deuxième icône reprend une autre partie de ce qu'il ya dans l'engrenage voilà donc oui que tout ça ok ça peut être intéressant moi ce qui m'intéresse c'est trouver le côté pratique des choses donc je reviendrai je ferai une démo plus intéressante quand j'aurai compris à quoi ça peut me servir dans mon quotidien de graphiste pour l'instant là j'avoue que je suis encore un pas je sais pas je sais pas quoi dire quoi pour l'instant c'est voilà je trouve que la la fonction est très intéressante mais je vois pas comment je vais m'en servir donc il faut que je faut que je travaille quoi sur la question bon maintenant qu'est ce que je pourrais me dire aussi je pourrais me dire que si je sélectionne donc cette cette illustration ici oui que ici j'ai toujours cette possibilité de venir ici dans le génératif et là si je fais toujours je pourrais peut-être aller dans là je pourrais peut-être aller lui dire que je pourrais avoir ici la possibilité vous voyez de lui mettre un certain nombre d'éléments les paramètres prédéfinis ou d'indiquer des couleurs indiquer des couleurs ça pourrait aussi me permettre voyez si je mettais en automatique ici et que je lui indique des couleurs je pourrais peut-être avoir des couleurs de oui je pourrais faire ça aller ici et lui dire que tiens j'aimerais bien avoir une couleur comme ça et vous voyez que là le problème c'est que je peux visiblement faire que une à la fois il faut que j'en mette un plus je lui met une deuxième là je vais lui en mettre une troisième là je vais lui en mettre oui je c'est quand même un peu compliqué la quatrième et puis je lui en met une petite dernière et on va lui mettre un ton un peu comme ça par exemple voilà et là vous voyez ah bah je peux encore en mettre alors je vais en mettre encore alors on va mettre un petit vert ici voilà bon et je peux continuer comme ça bon ok voilà j'ai donc indiqué un certain nombre de couleurs et là je peux générer de nouveau et vous voyez que je vais comme ça pouvoir encore refaire quelque chose d'assez intéressant voilà donc après ben le problème c'est que si moi dans mon illustration je ne veux pas tout changer mais que je veux changer que quelques petites choses alors là vous voyez que j'ai des choses qui sont encore très différentes mais quelque part elles sont peut-être assez intéressantes parce que ça c'est extrêmement c'est beaucoup plus design alors évidemment il y a beaucoup moins de couleurs mais peut-être que ça ça pourrait être intéressant de travailler oui de de partir sur un style comme ça il ya quelque chose là il ya mon avis là oui il me ça me donne une idée là je me dis qu'il y avait quelque chose d'intéressant ok donc à toute façon j'annule et maintenant je vais vous montrer donc quel que soit le illustrator que vous avez vous n'avez pas besoin d'avoir un illustrator récent je vais refaire un petit poma là dessus ça va donc me sélectionner toutes mes couleurs et cette fois ci je vais cliquer sur la petite roue là et là on va redéfinir les couleurs là ce que je vais peut-être faire c'est que je vais dézoomer un petit peu voilà pour avoir un petit peu plus de place voilà je vais faire ça ça en fait vous voyez là j'ai un j'avais une autre illustration mais j'en ai pas besoin dans l'immédiat et là oui ce ça c'est un c'est un plan de travail je me dis que je pourrais peut-être l'enlever à j'ai quelque chose qui ça c'est très énervant ça c'est nouveau système là qui fait ça voilà je sélectionne ce plan de travail je les fasse et donc je vais revenir uniquement sur ce plan de travail voilà très bien et je vais lui demander de nouveau alors je refais poma sur ça voilà je sors de mon plan de travail et je lui demande de nouveau retravailler se redéfinir les couleurs et là je me dis en fait ce que j'aurais aimé c'est qu'en fait mes couleurs elle me plaisent j'ai en fait ce que j'aurais aimé c'est simplement peut-être changer quelques petites choses alors déjà la première des choses oui qu'ici je suis lié je me dis que je rêverais bien avoir peut-être un bleu un petit peu différent alors là vous voyez les bleus doivent être par là je pourrais bouger un petit peu ça essayer de trouver quelque chose qui soit un petit peu plus par là et ça ça pourrait être pas mal ça voilà j'ai préféré avoir un petit bleu comme ça parfait mais là où ça pourrait être très très intéressant c'est d'aller cliquer sur les options avancées et d'avoir l'attribution des couleurs et c'est ça moi qui va m'intéresser et là je pourrais me dire que sur l'attribution des couleurs regardez ce que je vais faire c'est que je vais aller cliquer sur le petit bouton qui est là voyez ici voilà et là voyez avec le petit bouton je vais pouvoir aller regarder à quoi ça sert ça oui là ça sert uniquement aux ombres qui sont là ça ça va servir au bateau qui est là ça ça va être mes tons chers moi ce que j'aimerais bien c'est changer les tons qui étaient là oui si je regarde là je trouve que ces tons là qui sont ici sont un peu trop foncé alors oui que je peux passer par là et en fait c'est intéressant là parce que ça va me permettre ici alors je vais rechercher par là je reprends cet outil là ici je clique là dessus c'est pas ça c'est pas ça ah c'est celui là eh ben celui là j'aimerais bien le remodifier alors voyez là comment je voudrais le modifier oui il est sélectionné eh ben j'aimerais bien le foncer un petit peu plus voilà le rendre un petit peu plus marron comme ça 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 me paraît déjà beaucoup mieux voilà ça ça me plaît mieux bon ça serait une possibilité donc là oui si je fais ok là dessus ben voilà j'ai modifié ma couleur maintenant il ya une deuxième chose que je pourrais faire ce serait éventuellement d'aller prendre d'aller sélectionner ça et de me dire j'aimerais bien prendre cette valeur là par exemple et puis majuscule cette valeur là peut-être et puis retourner dans dans mon mon ma petit trou là là vous voyez il me montre la couleur en question là donc la qu'est la couleur en question ça va correspondre à oui si je tire par là ben oui je vais changer la couleur si je vais par là j'enlève de la couleur et moi en fait ce que je voudrais c'est ça c'est plutôt enlever de la couleur et oui ça correspond à ces deux éléments là là oui ça ça va me permettre de de changer là d'afficher la luminosité et la teinte et ça ça va être plus pour regarder je vais faire voilà là j'assombris et là j'éclaircit en fait je voudrais que ça soit un petit peu plus plus doux et un peu plus oui un petit peu plus neutre et là vous voyez j'ai encore changé un petit peu comme ça voilà là c'est pas mal ça oui je trouve que c'est intéressant voilà donc ça ça me plaît bien voilà je trouve que je suis pas mal à option avancée ici oui j'ai que cette couleur là je vais faire ok pour l'instant oui et j'ai modifié encore un petit peu mon illustration je ferais bien une troisième chose alors il ya une chose qu'on pourrait faire aussi de tout sélectionner pomme des pommes à pardon elle est ici dans ma la partie colorisée ici lui dire que je voudrais sélectionner toutes les valeurs non non utilisés et les effacer voilà et là ce que je vais faire c'est que je vais aller cliquer en ayant tout sélectionné je vais cliquer sur le petit dossier qui est là il va me dire est ce que vous voulez que je vous donne les couleurs qui servent à ça ouais je vais l'appeler moi je vais l'appeler illustration par exemple oula voilà parfait et voilà hop et comme ça je vais avoir mes couleurs ici bon ça c'est déjà pas mal et donc là éventuellement si je me dis tiens qui je regarde un peu cette couleur là vous voyez j'ai une couleur ici là qui est intéressante j'ai une autre couleur là oui et bon celle là voyez elle correspond à cette couleur là cette couleur là eh ben en fait c'est cette couleur là oui c'est cet élément là donc là aussi même chose je peux évidemment la modifier en double cliquant dessus et en allant la modifier par ici mais là il n'y a pas de problème voyez je pourrais faire un truc un peu comme ça voilà par exemple ça paraîtrait déjà être mieux mais éventuellement je peux revenir sur la totalité de mes couleurs ou faire un poma pour tout sélectionner revenir là dessus là aussi revenir sur les options ici et aller lui dire que la couleur qui est là eh bien je vais aller la sélectionner et je vais comme ça pouvoir encore bouger un petit peu cette couleur là je vais faire quelque chose de non je vais mettre du bleu mettre quelque chose de plutôt bleu voilà et là on va le bouger un petit peu voilà je voudrais un truc plutôt par là parfait voilà et bah oui que là j'ai modifié cette couleur la même chose si je voudrais je voulais retrouver la couleur du dessous c'est pas celle là c'est pas celle là c'est pas celle là c'est celle là eh bien cette couleur là pareil j'aimerais bien éventuellement la modifier un peu donc là vous voyez je vais faire ok là dessus et je les modifié légèrement voilà et là vous voyez que mon illustration a légèrement bougé voyez j'ai modifié un petit peu cet élément là oui ce et donc ça eh ben je pourrais lui dire je pourrais enregistrer sous voilà je vais mettre ça sur mon ordinateur je vais le mettre sur mon bureau et je vais l'appeler couleur par exemple dan parfait je fais enregistrer et je fais enregistrer maintenant je vais revenir sur couleur d'âne donc elle j'en ai plus besoin là voyez j'ai couleur d'âne qui est là et je vais les deux nouveaux aller rechercher dans les fichiers récents concept voilà ça c'est concept voilà très bien et si je vous montre les deux alors là oui on a aussi la possibilité sur veut pas créer de deux plans de travail d'avoir deux éléments comme ça voyez je vais réduire un petit peu ça et là je vais pouvoir augmenter celle là voilà et là vous voyez j'ai mon image à moi et l'image de base et vous voyez que il ya des petites différences mais elles sont pas fondamentales mais il ya ça un petit peu bougé les couleurs me conviennent mieux par rapport à ce que je voudrais voilà si éventuellement il y avait encore une couleur que je voudrais enlever par exemple ici je voudrais que ce soit un petit peu plus marron par exemple eh ben je pourrais continuer de travailler là dessus donc ce que je pourrais éventuellement faire aussi ça ça pourrait tout à fait être intéressant c'est d'enlever le concept le voilà de regarder ça voilà de venir prendre mon plan de travail ici d'appuyer sur la touche alt et de bouger ça ici voilà je vais mettre un deuxième plan de travail oui je 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 copie le plan travail avec l'image qui est dedans entre parenthèses il ya une petite amélioration qui a été créée avec ce bouton là qui vous permet d'adapter les dimensions au plan de travail c'est à dire que si je change mon plan de travail de taille vous voyez que je le bouge comme ça voilà eh ben vous voyez que mon mon illustration a bougé en même temps alors que avant ça n'était pas le cas je crois si je décoche ça le bouton n'existait pas donc je pense que si je décoche ça voilà j'ai bien mon plan de travail qui bouge mais pas mon illustration oui c'est quand même vraiment bien ça voilà donc je bouge je clique là dessus j'appuie sur majuscule je tire un peu et là vous voyez que j'ai ça qui apparaît là donc maintenant toujours pareil si je lui dis que sur ce plan de travail voilà je voudrais tout sélectionner oui je suis une sélection comme ça bon bah je vais venir ici me positionner ou autre possibilité peut-être là en l'occurrence moi j'aurais plutôt envie de me dire si ces couleurs là qui me plaît pas je voudrais c'est cette couleur là que j'aime pas majuscule cette couleur là vous voyez ces deux éléments là il y en a un petit peu là oui comment ça y en avoir un peu beaucoup donc oui le fait de de sélectionner tous les éléments il est encore là c'était pas une très bonne idée donc il va mieux que je sélectionne la couleur et qu'elle se modifie donc là je vais bien donc bien plutôt travail avec avec un poma mais alors un poma non parce que si j'ai un poma ça me sélectionne les deux mais deux blocs moi je veux me sélectionner que que celui là que ce plan de travail là je viens ici voilà donc là on pourrait voir que c'est peut c'est peut-être cette couleur là c'est possible mais comme j'en sais rien je vais quand même aller là et ici voilà je vais me positionner ici je vais vérifier que alors est ce que c'est ça c'est ça voilà c'est celle là bon bah puisque je sais que c'est la deuxième très bien j'enlève maintenant ça et la même chose ce que je voudrais c'est un que ce soit un petit peu plus un petit peu plus marron par là oui j'aurais un truc un peu plus marron comme ça vous voyez qu'on le voit pas dans le image mais si je clique sur redéfinir les couleurs de l'illustration à banane ce coup je le vois donc là c'est parfait voilà je vais faire un truc un peu plus par là un petit peu plus rouge peut-être voilà ça ça me plaît bien voilà je refais ok là dessus et vous voyez que maintenant j'ai remodifié mais ma couleur à sauf que j'ai aussi modifié la couleur de la peau à non alors c'est pas du tout ce que je voulais donc j'annule et là vous voyez que quand je reviens je viens sur sur la couleur qui est là voilà sur la couleur qu'elle a donc je vais être obligé de le positionner là et bah quand je fais ça et que je clique sur ça et ben vous voyez qui me dit ça et ça ah oui alors là ça va pas du tout me plaire ça donc là il va falloir que je le fasse manuellement parce que vous voyez que là il a tout modifié à la fois donc pensez bien que redéfinir les couleurs de l'illustration vous permet comme ça quand vous changez une couleur de de voir dans votre illustration ici donc là ce que je vais devoir faire c'est annuler et je vais revenir sur ça et je vais lui dire donc je veux pas changer la couleur de la peau je veux changer juste ça majuscule ça majuscule ça majuscule ça oui il n'y a pas grand chose là et majuscule ça voilà et c'est ça c'est là où je vais donc aller copier oui que là j'ai la couleur qui apparaît là ok très bien et ces couleurs là et ben je vais en créer une autre donc pour ça je vais sélectionner cette couleur appuyer sur la touche alt et la dupliquer à côté voilà et maintenant cette couleur là je vais double cliquer dessus et je vais donc pouvoir la changer donc là voyez le rvb ça me convient pas c'est le tsl qui va me convenir et là je vais pouvoir lui dire que j'aimerais bien changer un petit peu la couleur voilà et là vous voyez ça va bien marché comme ça parfait je veux ça voilà et là voyez je vais avoir mes montagnes qui sont plus foncées mais ma peau qui reste claire voilà donc voyez on a vu comme ça beaucoup de manières de différentes de changer les couleurs d'une illustration sans que ce soit fondamentalement drastique comme le peut le faire le remplissage génératif voyez là on est plus sur des petits détails et ça me paraît beaucoup plus intéressant voilà et bien écoutez j'espère que ça va ça peut vous aider et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs